Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avant qu'on commence cette vidéo, je vais vous parler d'une toute petite chose parce que vous avez en ce moment un concours sur mon Instagram. Vous pouvez gagner deux places pour la convention qui s'appelle The Next Convention qui aura lieu à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est en région parisienne. Donc si vous faites partie de la région parisienne que vous voulez donc gagner deux places pour y aller faire plein d'activités, des photocalls et surtout pour rencontrer l'acteur qui a joué Olivier Dubois, n'hésitez pas, c'est rendez-vous sur mon Instagram. Sinon aujourd'hui on va faire un petit jeu ensemble, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de me demander quand je demande ce que vous voulez voir sur la chaîne. Du coup ça y est, je me lance, je me lance. Je fais le test pour savoir si je peux me rappeler de 200 personnages d'Harry Potter. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on va bien voir, j'espère que je ne vais pas trop me planter. Je pense passer la centaine, en tout cas j'espère. Apparemment j'ai 18 minutes pour faire le test, vous allez bien sûr voir tout ça puisque je vais le mettre en grand. Et petite chose avant qu'on commence, le jeu est en anglais. Il faut donc utiliser les noms anglais des personnages, sinon ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un site anglais et que voilà, ça fonctionne comme ça. Donc pas de panique, vous me connaissez maintenant, je vais utiliser un maximum de noms anglais. que je me souviens, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez fait comme score, surtout. Souhaitez-moi bonne chance, j'ai 18 minutes pour en trouver le plus possible. On y va. Alors, bien évidemment. Merde. Ok, c'était ça que je voulais voir. Du coup j'ai tapé Potter, ça m'a sorti tous les Potter d'un coup. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un peu de la triche mais ça marche. Donc bon. Hermione, Dumbledore. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Dumbledore. Voilà, il me les a tous sortis. Ça c'est assez cool. Ensuite on a Hagrid. Bah Voldemort bien sûr. Les Malfoy. Voilà. J'ai l'impression que le temps va défiler à une vitesse que je ne vais pas me rendre compte. Les Maraudeurs. Allez, on a Sirius. Ah bah peut-être que si je tape Black, il y en a plusieurs, effectivement. Les Lestrange. Petit Gros. Ça s'écrit comme ça. Lupin. Tonks. Ah, peut-être Tonks aussi qui est là. Snape. Voilà. Déjà si je pouvais faire cette première colonne, ça serait cool. Shemus. Ouais, il est dans la deuxième colonne. Bah il y a Neville. Luna. Ok, ils sont dans la première. Donc les Lovegood, il va y avoir Xenophilus. Ok. Est-ce qu'il y a les créatures ? Est-ce qu'il y a les créatures ? Les animaux ? Moi je ne sais pas. Dobby. Ah, il y a Dobby. Winky, est-ce qu'elle y est ? Ouais, Winky est-ce qu'elle y est ? Buck. L'hypogrifhe. Ah merde, comment il s'appelle en anglais ? Bugbeek. Voilà. Ça s'écrit comme ça ? Creephook, ouais. Fang. Yes. Oh bah, les Dursley quand même. Je sais bien qu'on ne les aime pas beaucoup mais on en entend parler. Et puis encore, qu'est-ce 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 qu'est ? Les professeurs, les professeurs. Alors, Minerva, McGonagall, Fleetwick, Pommes fraîches, ah putain c'est en français Pommes fraîches, Filch, comment il s'appelle l'autre des potions là, Slugorn, ça doit s'écrire comme ça, je suis à 53. Alors, on avait Maugrey, alors c'est Mad Eye, ça passe. Barty Crouch, ok. Senior et Junior. Qui est-ce qu'on a ? Le tournoi des trois sorciers peut-être. Diggory, yes. Fleur. Non. De la cour. Il n'y avait pas Fleur ? Non, je ne sais pas. Karkaroff. Karkaroff. Ok. Oh ! Lockhart, je l'avais oublié celui-là. Qui est-ce qu'on a ? Tournoi des trois sorciers, Tournoi des trois sorciers, qui est-ce qu'on a ? Ah bah ! Le fameux Ludo Bagman qui n'est absolument pas dans les films. Il y a, c'est lié. Créatures en français, en anglais, ça doit être creature. J'arrive au bout de cette première colonne. Et c'est franchement pas évident. Il y a un stress de ouf, le temps il passe à une vitesse. Oh bah ! Elle, je ne l'aime tellement pas que j'ai failli l'oublier. Bah, c'est elle qui est là, parfait. Humbridge. Hum... Non, c'est... Est-ce qu'elle y est ? Oh oui, Mrs. Norris, elle y est. Le basilic, vous croyez qu'elle y est ? Basilic ? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, Norbert le dragon. Non. Ah, je n'ai oublié rien. Norbert. Ah, Norbert le dragon, oui. J'ai essayé de réfléchir à d'autres créatures. Fluffy. Yes. Fluffy, il y est. J'ai fait Cropture. J'ai fait donc Fluffy. J'ai fait... Edwige. Coxygru. Oh putain, c'est quoi son nom en anglais ? J'ai oublié. C'est quoi son nom en anglais, Coxygru ? Je ne sais plus. Oh, tiens. Il y a peut-être deux R. Quirrell. Oh, il y a deux R. Les fondateurs, peut-être, ils doivent y être. Ça serait logique. Gryffindor, yes. Slytherin of above, I arrive and close again. Est-ce qu'on a le Willow ? Oh, oui, il y est. C'est quoi son nom en anglais, Madame Bibine en anglais ? J'ai un trou de ouf. Est-ce qu'il y est, lui ? Peave's way, Elk and Lavender, elle y est. Romulda, est-ce qu'elle y est ? Non, je ne sais pas. Ah, c'est un I en anglais. Ce n'est pas Romulda, c'est Romilda. Je pense au Quidditch, je pense au Quidditch, il y a Wood. D'ailleurs, je vais aller le voir à la convention, vu qu'il y sera Angelina, yes. Je ne me souviens pas des autres joueurs de Quidditch. Ah, je vois une baguette devant moi. Désolée, mais est-ce que Kregorovic qui fait des baguettes, il y est. Ça ne doit pas s'écrir comme ça, putain. Ollivander. Il y a deux L à Ollivander. Ollivander, oui, Kregorovic. Comment ça s'écrit ? Comme ça ? Non, putain, je ne sais pas comment ça s'écrit, Kregorovic. Ah, est-ce qu'il y a... Grindelwald. Oui, il y a Grindelwald. Ah, il y a l'autre qui a un nom chelou qui me fait tout le temps rire. Dédalus, ouais. Diggle. Oh, je n'ai pas mis Nagini, tiens. Nagini. Est-ce qu'elle y est, elle ? Mafalda, oui. 87. Il ne me reste que 8 minutes. Ah, je n'ai pas mis Trelloné, tiens. Trelloné. Ah, ben voilà, c'était elle qui me manquait dans les profs. Je me disais bien, il me manquait quelqu'un. Qu'est-ce que me manque ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Oh, je n'ai pas fait les ministères de la magie, tiens. Oh, j'ai rempli la première colonne, yes. Comment il s'appelle l'autre ? Euh... Thickness, là ? Thickness ? Ça ne s'écrit pas comme ça. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Payus, il s'appelle, c'est ça son nom. Voilà, ça s'écrit comment ? Ah, il y a un E à la fin. L'autre d'avant qui se fait tuer... C'était qui le directeur avant Dumbledore ? Ah, c'était Deep Pet. Ok. Les élèves, les élèves, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah, ben, Crabbe et Goyle. Goyle, il y a Krivi aussi. Il doit y en avoir deux mêmes. Ça s'écrit pas comme ça, putain. Krivi, non. Krivi. Oh, oui, c'est ça. Des fois, l'orthographe, des noms. Il y a qui ? Il y a les carreaux. Qui est-ce qu'il y a d'autres ? Il y a Fenrir, Grebac. Est-ce qu'ils ont mis, du coup, les Riddle ? Oh, oui, il y a Tom Riddle. Senior. Gantt, est-ce qu'il y a les Gantt ? Oui, il y a les Gantt. J'ai passé les 100. Putain, je suis sûr Crookshanks, ça s'écrit comme ça. Il y a un S. Oh, putain, il y a un S à Crookshanks. Ok, bon. Celle qui tient l'infirmerie, là, comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? C'est Pommes Fraîches. Pommes Fraîches, c'est quoi son nom en anglais ? Pommes Fraîches en anglais, c'est... Je crois que c'est tout simplement Pommes Fraîches. Oui... Des mangements, des mangements. Yaksli, ça s'écrit comme ça. Yes. Je ne crois pas qu'on l'a dit. Oh, les S. Pas chill. Ça n'a aucune logique, mais non. Je recherche dans n'importe quel sens, c'est complètement illogique. Ce n'est pas très grave. Alors, elle, elle est chez les Sopopop. Parce que c'est la première à être passée. Anna. Ça ne s'écrit pas comme ça. A bot. A bot. Non, ça ne s'écrit pas comme ça. Il y a deux T. Il y a deux B, deux T. Est-ce qu'il y a la Smith ? Oui. Zakaria Smith. Oh, ça m'a sorti aussi Epsiba Smith. Je l'avais oublié. Macor... Mac. Non, ça ne s'écrit pas comme ça. Putain. Comment ça s'écrit Macor Mac ? Maclagan. Non, Mac. Maclagan. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Le baron. Elena. Bah non, j'ai mis Ravenclaw. Donc, elle doit y être. Nick. Nearly it less Nick. Oui. Le Fat Fryer. Putain, ça ne s'écrit pas comme ça. Fryer. Non, non, non. Bah, la Fat Lady peut-être. Oui. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a les magasins ? Il y a Olly Vonder. Est-ce qu'il y a Borgine & Berks ? Oh, oui. Et est-ce qu'il y a Berks, du coup ? Non. Dégâtes pas comme ça. Oh, Berks. Parfait. Oh, l'autre qui a un nom à la con, là. Justin Finch-Fleachy, là. Yes. Oh. Alors, comment ça s'écrit ? Comment ça s'écrit ? Madame Bibine, en anglais, c'est Ooch. Je viens juste de m'en rappeler. Est-ce que ça s'écrit comme ça ? Oui. Il me reste deux minutes, il me reste deux minutes. Il y a Cathy Bell qui se fait ensorceler avec un collier qui est donné par Madame Rose. Merta, dans le livre, est-ce que c'est... Oui, elle y est. Armée de Dumbledore. L'armée du Phénix, il y a l'autre, là, qui vole tout, là. Mondingus. Je vais dire Fletcher, c'est ça son nom. King. Sleigh. Oui. Je ne l'avais pas mis. Sprout, c'est le nom de... Ma prof. Oh là 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 là. Quase 40 secondes. Est-ce qu'il n'y a pas la grand-mère de... Mais je ne sais pas c'est quoi son nom. Oh, oui. Elle s'appelle Augusta. Je ne me rappelais pas son nom à la grand-mère, mais ce n'est pas grave. Allez, encore un pour que je fasse 130 au moins. Euh, les créatures... Firenze. Firenze. Yes. Euh, il y a Bane. Oui. Je sais qu'il l'appelle Pig. Oui. Gin. Non, ça, Pig, ça l'a pris. Pig, ça l'a pris. Apparemment. Non. Pig. Oui, Gin. Oh, Mrs. Fig. Ah. Il l'a pris ou pas, Mrs. Fig ? Est-ce qu'elle était dedans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a tellement que j'ai oublié. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 66% avec 132 noms. Et en fait, ça me stressait grave. J'étais grave là dans le stress à cause du temps. Or, du coup, j'ai oublié qui ? Oh, j'ai oublié Monique Myrtle. J'ai oublié Mimé Genia. J'ai oublié Mimé Genia. Ernie Macmillan. Ouais, je ne me serais jamais souvenu de son nom à lui. Stan Sean Pike, je l'avais oublié. Battilda Backshot. Comment j'ai pu l'oublier ? En même temps. Groupe. Alors, je n'ai pas du tout pensé à Groupe. Bob Ogden, je me souviens. Même Patissé. Je n'ai pas pensé à Pansy Parkinson. J'ai oublié Fox. La honte. Ah non, Mrs. Fig, il ne l'a pas appris. Je l'ai tapé trop tard. Grégorovitch. Ah, ça s'écrit comme ça. Ok. Vous avez vu que j'avais Grégorovitch. J'avais Fig. Mrs. Fig. Ouais, il y en a plein que j'ai oublié à travers. Marcus Flint. Oh alors, lui, il m'est complètement sorti de la tête. Dolohoff. C'est lui qui cherchait tout à l'heure. Montaigu, ouais. Oh, je n'ai pas pensé à Nicolas Flamel. Mais la honte. En fait, il y a quelques noms. Alors, je suis à savoir quand même. Je vous explique. Je suis très, 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 très mauvaise quand il s'agit de retenir les noms des gens. Il m'a même fallu un temps monstrueux pour me souvenir du nom de mes amis. Vous n'imaginez même pas. 1100 de Bulstrad. J'aurais trop dû y penser. Oh, il y a Beedle Le Bard dedans. Ça m'est complètement passé au-dessus. En tout cas, voilà. J'ai fait 132 noms sur 200. Je suis plutôt contente. Ça va. Franchement, ça va. Parce que j'ai rempli presque les deux premières colonnes. Et les noms qui me manquaient, c'était des trucs. Franchement, j'aurais mis trois plombes à les retrouver en anglais. Pour être honnête. Mais voilà. 132, c'est pas mal. Ça me va. Je suis plutôt contente. Dites-moi, vous, combien vous avez fait ? Dans les commentaires. Savoir quel est votre score maximum. Franchement, si vous arrivez à faire les 200, chapeau. Mais à mon avis, c'est chaud. À moins d'être quelqu'un qui est anglais. Parce que là, il y a certains noms. Honnêtement, je ne les aurais jamais retrouvés. Même si le personnage, je me rappelle de ce qu'il fait. Les noms, je suis vraiment nulle. En tout cas, voilà. C'était une petite vidéo bien sympa pour cette semaine. Un petit jeu. Si vous connaissez d'autres jeux sympas à faire, n'hésitez pas à me les envoyer et je regarderai ce que ça donne. En tout cas, c'était assez cool. Ça m'a plu. Voilà. J'espère que vous aussi. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501